Peut-être irez-vous tout prochainement au Théâtre Montparnasse voir cette pièce signée François Bégodeau, le lien joué par Pierre Palmade et Catherine Yagel ici présente. Vous verrez, c'est magnifique cette pièce. Je ne sais pas si vous avez de bons rapports avec votre maman. Oui. Là c'est une conversation entre une mère et son fils. C'est Pierre Palmade qui joue le fils, Catherine Yagel et la maman. Ce n'est pas l'inverse. Non, non, ce n'est pas l'inverse. Il y a un troisième personnage d'ailleurs, c'est une voisine. C'est ma copine, oui. Qui arrive à la fin. Marie-Christine Yagel. On va dire que l'essentiel de la pièce, c'est quand même une conversation entre la mère et son fils. Un fils qui est écrivain comme vous, François Bégodeau. Eh oui, bizarrement. Qui rentre de temps en temps voir sa mère et qui trouve que ses conversations, ça aurait pu s'appeler conversation sur l'absence de conversation, parce que c'est un peu ça la majorité du temps la pièce. C'est en tout cas ce que reproche le fils à sa mère. Le fait qu'elle ne lui dise que des banalités. Et lui, il attend plus que ça. Il attend, il attend qu'elle lui parle de ses livres. Il est venu voir sa mère parce qu'il signe son oeuvre dans une librairie. Et à Rennes, où vit sa mère, retraité des PTT. Et sa mère qui a poussé son fils à aller dans les bibliothèques, qui a poussé son fils à la connaissance, mais qui elle-même n'a pas eu cette formation. Et ce que je trouve très beau, c'est que cette mère, elle parle. Elle parle beaucoup d'abord parce qu'elle est très heureuse de voir son fils, qu'elle ne voit pas souvent. Donc elle bavarde en disant des choses sans importance. Voilà, par euphorie. Mais elle ne parle pas de son livre. Ni s'il y avait du monde dans la librairie pour sa signature. Elle ne pose aucune question. Et on comprend plus tard pourquoi. C'est parce qu'elle a cette espèce de complexe vis-à-vis de la connaissance de la culture. C'est-à-dire qu'elle a peur... C'est devenu un intellectuel pour elle. Non, mais elle a peur de ne pas les comprendre, ses livres. Elle a essayé, puis elle n'a peut-être pas compris au début. Donc elle a tout de suite replié, rangé. Elle les a tous, elle les offre à ses copines. Oui, ça ne l'empêche pas d'être fière. Elle est très fière. Elle l'aime. C'est son petit dernier, en plus. Et le préféré, on comprend ça à la fin. En plus, c'est le préféré. C'est le préféré, il n'y a pas de doute. Mais elle a... Moi, ce qui m'émeut profondément chez cette femme qui est loin d'être sotte, c'est qu'elle a ce complexe culturel. Ce qui fait qu'elle se dit, ce n'est pas pour moi. Alors peut-être parce qu'elle n'a pas compris le début de quelque chose et elle a peur après qu'il la juge. Il est assez dur, d'ailleurs, le fils. Il est très dur. Au début, dans la dernière partie de la pièce, très dur avec sa mère. Il a un égo d'auteur très développé. Oui, ça, on ne le comprend pas tout de suite. Dans un deuxième temps, on comprend que c'est aussi parce qu'il voudrait qu'elle lui parle de son oeuvre, en tout cas de son métier. Mais dans un premier temps, quand même, ce qui ressort aussi, c'est le fait de venir peut-être pour rien, de se dire, tiens, mais alors je viens ici, je viens voir ma mère et puis, ma foi, on n'a rien à se dire. Est-ce que c'est bien utile ? C'est ça aussi le début de la pièce. Bégaudot. Oui, je crois qu'il y a ce rapport à la culture qui est central, comme l'a dit Catherine. Il y a aussi, plus généralement, une perplexité du fils qui est habitué à avoir des conversations, pas forcément des conversations de haut niveau, d'ailleurs, mais des conversations. De dire des choses, qu'on s'échange des choses. On s'écoute, on échange, on argumente éventuellement. On débat. De ce point de vue-là, il a du mal à se faire au registre de langage que pratique sa mère, qui est un langage relativement unilatéral, elle monologue beaucoup. Où est-ce qu'elle a acheté le fromage ? Par exemple. Donc, sa mère n'a pas le même rapport au langage. Je pense que c'est beaucoup une pièce là-dessus. Ce ne sont pas les mêmes attentes par rapport au langage. Sa mère pense profondément que ça ne passe pas par le langage, l'amour. La tendresse ne passe pas par le langage. La tendresse, elle est là. Elle est postulée. Parce que tu es mon fils, parce que je suis ta mère. Ce qu'elle ne va pas arrêter de répéter. Et le fils, lui, assigne au langage plus que ça. Il s'agirait véritablement de se dire des choses. C'est-à-dire qu'en gros, il voudrait que sa mère parle comme ses copains. Mais ce qui est tout à fait impossible. Et que sa mère parle de lui, pardon. Ça, c'est ce qu'elle va lui dire comme argument. Non, mais c'est ça, la vérité. C'est comme si je joue, moi, et que j'ai des copains dans la salle. Elle est bien dans le rôle, déjà. Et qu'après, elle me parle de tout, sauf du spectacle que j'ai joué. En tout cas, moi qui ai lu la pièce, on ne l'a pas vue encore. Ça va démarrer mardi prochain. Moi qui ai lu la pièce, je dois dire que ça fait vraiment envie. On imagine tellement Pierre Palma, très bien dans le rôle du fils, assez incisif avec sa mère. Catherine Négel, on la connaît. Ça va être extraordinaire. Vous êtes bien servi par vos comédiens. François Bégodot, ça vous donne envie d'aller voir le lien. Vous aussi, vous avez lu la pièce. Christine, d'abord. Oui, bien sûr, j'ai lu la pièce. Et il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses d'une manière très sobre, avec vraiment une situation très simple. Et il y a tellement de choses parce que c'est essentiel. Il y a tout ce que vous avez dit, Catherine. Et puis il y a aussi... Ça, c'est ce que vous avez dit, François, quand vous dites, au fond, il se met à comparer sa mère avec les autres. Or, normalement, un parent, c'est... Ben voilà, on ne compare pas. C'est comme son fils. On ne compare pas son fils avec le fils d'un voisin. Or, il la compare. Donc il y a la question de ça. Parce que vraiment, on peut comparer les gens si proches comme ça avec les autres. Et puis, il y a la question de se parler vraiment. Et ça, on connaît tous. Dans une situation, si on va dans un endroit intime, dans un endroit de la famille, est-ce qu'on se parle vraiment ou est-ce que juste, on est là et on parle ? Donc la question du monologue qui occupe l'espace et c'est tout. Et en plus, c'est tellement juste par rapport à ce que c'est qu'une situation théâtrale. Parce que quand on va au théâtre, combien de fois on se dit, oui, bon, d'accord, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un vrai truc là sur le plateau ? Est-ce que ça ne pourrait pas enfin parler vraiment ? Aussi bien sur l'acteur qui peut avoir l'air de faire, de fabriquer. Et donc, c'est une situation, ça rejoint aussi ça. Et j'ai trouvé ça... C'est un rôle pour Palman, en fait. Ce que vous décrivez, là, on voit très bien Palman. Tout à fait. On le voit tout de suite. De toute façon, on vous voit très bien. De toute façon, à la lecture, on vous entend tous les deux. Déjà, on a... Enfin, vraiment. Alors, vous n'allez pas venir, alors c'est ça que vous êtes en train de dire. On viendra quand même. Mais si on viendra quand même. Non, mais on vous entend dans le texte, vraiment. Ça va être un carton, c'est obligé, parce que la pièce est formidable. Et on a là deux acteurs qu'on a envie de voir ensemble. Pierre Palman et Catherine Iégel, la maire, et le fils. Charles Consigny. En effet, je partage l'enthousiasme de Christine. Alors qu'en effet, pour l'instant, nous, on n'a que lu cette pièce. Ce qui est déjà pas mal. Oui, oui, mais donc, on ne la voit pas jouer. Alors, ce qui est vrai, moi, je vous ai vu dans une pièce de Pierre Notte, qui s'appelle La Nostalgie des Blades, Catherine Iégel. Et vous étiez très bien. Et en effet, là, on vous entend vraiment. Alors, je ne sais pas si François Bégodeau a écrit la pièce en sachant déjà que c'était pour vous. Bon, mais alors... Non, mais disons que ça tombe bien. Alors, ça tombe très, très bien. Parce qu'en effet, on vous entend parler quand on lit ce texte. Et ensuite, sur le fond du propos, sur ce qui est dit, sur la difficulté d'un lien entre une mère et son fils, et entre une mère qui vient d'un milieu simple, et un fils qui devient un intellectuel, qui écrit, et qui lui reproche de ne pas lui parler de ça. Oui, c'est très intéressant, parce qu'en même temps, c'est très social. C'est là, peut-être, où on vous retrouve, vous, François Bégodeau. C'est qu'il y a, en fait, une espèce de fracture sociale, pour parler comme Chirac, entre une mère et son fils, puisque même si ce n'est pas une histoire d'argent, mais il a acquis du patrimoine culturel. Il est en train de changer de classe sociale, alors qu'elle, elle reste dans sa classe sociale. Et elle lui dit une réplique que j'ai notée, que j'ai trouvée très belle. Il lui dit, je ne suis pas n'importe qui, ou quelque chose comme ça. Et elle lui répond, moi, si, moi, je suis n'importe qui. Je ne demande pas plus que d'être n'importe qui. Tu sais, pour beaucoup de gens, c'est déjà une réussite d'avoir une vie normale. Et ça, c'est une très belle réplique, parce qu'il y a toute une littérature, une poésie, etc., qui explique depuis deux millénaires qu'en fait, le bonheur, il est dans une vie normale et pas forcément dans une vie vaniteuse où on attire à soi les projecteurs parce qu'on écrit, parce qu'on est intellectuel, tout ça. Et moi, je me suis demandé, vous allez me dire si vous y avez pensé ou pas, si, au fond, est-ce qu'on ne peut pas aussi interpréter une certaine indifférence de la mère par rapport à ce que fait son fils comme une petite réprobation vis-à-vis du fait qu'il s'aventure sur un terrain vaniteux, c'est-à-dire qu'il écrit, etc. Et en fait, pourquoi on écrit ? On écrit aussi par vanité, souvent. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ça, au-delà du fait qu'elle est dépassée ? C'est l'auteur qui répond. Et sous question, est-ce que c'est un peu autobiographique, vous concernant ? Je vais commencer par répondre. Oui, c'est sans doute ce que j'ai produit de plus autobiographique, pièces et romans confondus, donc en tout cas plus littéralement autobiographique. Cette situation-là, parce que c'est une situation... Que vous avez vécue ? Je vais dire que je vis très régulièrement, comme quiconque rentre voir sa maman ou ses parents ou son papa. Voilà, en l'occurrence, c'est la maman. Je crois qu'on a beaucoup tous vécu ça. C'est quelque chose, comme le disait très bien Christine, j'ai voulu que ce soit très simple. C'est vraiment une situation très universelle et très concrète. Et oui, c'est assez autobiographique. Je pense que c'est assez vrai ce que vous dites. Moi, je le formulerais un tout petit peu différemment. Je pense qu'il y a chez elle, de toute façon, quelque chose qui me paraît assez universel chez les parents aussi, c'est qu'à partir du moment où, de toute façon, son fils œuvre dans des zones qu'elle méconnaît, pas forcément culturelles. Il se trouve que là, c'est la culture, mais ça aurait pu être autre chose. De toute façon, elle l'envisage sans doute viscéralement comme une trahison. Enfin, quelque chose qui lui échappe. Il lui échappe un peu. Elle n'est pas d'accord qu'elle a triné. Mais elle peut ne pas être d'accord. Elle a le droit, elle a le droit, mais l'auteur a parlé. Et il est courageux quand même. Alors ça, je ne le jouerai pas. Pas comme ça. Pas du tout d'accord. Parce que moi, je trouve que le fils est courageux aussi. Parce qu'on pourrait se contenter, on l'a fait. Parfois, on le regrette, même quand ses parents ne sont plus là. On regrette de ne pas avoir abordé ce problème. C'est-à-dire qu'on continue à entretenir une conversation. Quel temps il fait ? Tiens, qu'est-ce qu'on mange ? Et on se dit, tiens, peut-être qu'on aurait pu dire d'autres choses que ces banalités-là, et c'est une fois que les parents ne sont plus là, qu'on regrette de ne pas avoir abordé les vraies questions. Donc moi, je trouve que le fils, il est très courageux de mettre le doigt sur la question. C'est une forme de courage. Non, on n'est pas d'accord avec ça ? Oui, mais on ne sait pas du tout qu'il a envie d'aborder une question sociale ou politique ou humaine ou morale. Il a envie qu'on parle de lui. Ah, vous m'êtes brossé là-dessus ? Moi, je ne crois pas forcément. Je la connais très bien, la pièce. Je la connais bien, par cœur, comme on dit. Mais il veut qu'on parle de lui. Cet aspect-là, il est vrai, mais je pense qu'il n'épuise pas le fils. Parce que sinon, moi, j'ai essayé de faire en sorte, quand je l'ai écrit, c'est ce que j'aime dans le théâtre. Ils ne sont pas d'accord, l'auteur et l'actrice. Non, mais c'est normal, on a beaucoup discuté pendant les répétitions ou comme ça, entre deux répètes, tout ça. Mais c'est normal que finalement, une comédienne, après, on a un rôle, pas exactement comme l'auteur le voulait. Moi, je trouve ça très bien. Elle a parfaitement compris que son fils ne vient la voir à Rennes quand autre chose l'amène en ville. C'est-à-dire, s'il a un rendez-vous dans une livrairie pour des signatures, pour des contrats, il ne vient pas la voir. Elle, ça, elle l'a saisi, elle l'a compris. Et elle met un grand mouchoir dessus. Et elle le reçoit. Et elle s'embête à aller chercher le chèvre qu'il aime. Des choses bêtes, matérielles, que font les mères. Et c'est ce qui m'émeut, moi, chez les mères. Parce que toutes les mères ne sont pas forcément des têtes pensantes. Si elles savent aimer. C'est ce qui compte. Et ça, on verra sûrement à la fin de la pièce. Mais on ne va pas tout raconter. 50 représentations exceptionnelles. Ça donne envie, hein. Elle est dedans. Elle est dans le rôle, Catherine Yégel. Palmade, il a thérapie les droits. Attention, ça s'appelle Le lien. C'est au théâtre Montparnasse, à partir de mardi prochain. C'est au théâtre Montparnasse. Merci.